Le MENUB part parce qu'il termine sa mission qui, je le rappelle, consistait en une mission d'observation, de reportage et du processus électoral avant, pendant et après. De toute façon, sa mission était tout naturellement limitée dans le temps. Mais que je sache, je crois que la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, créée en bureau, et en représentant même spécial, un chef de ce bureau a été désigné. Et donc ce bureau a une mission de reportage dans un premier temps dans les 15 jours. Ensuite, après chaque mois, il y aura un rapport sur le Burundi. Cela veut dire que la communauté internationale garde l'œil sur le Burundi par rapport à la manière dont la préélection est en train d'être gérée. Ce n'est pas nul. Nous devons continuer à crier pour un dialogue parce que c'est le dialogue qui doit résoudre le problème burundi. La MENUB part, mais les Nations Unies, la communauté internationale restent à côté du Burundi. On ne peut pas compter seulement de la communauté internationale. Il faut compter aussi sur les Burundis, sur les autorités burundaises. Je crois que tout le monde doit s'investir dans ce dialogue pour que le Burundi retrouve la paix, pour que la population puisse continuer à jouer de la paix, puisse continuer à travailler. Le dialogue doit être là, c'est la vérité.